Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si c'est le cas, ne bougez pas et je vous invite à commencer tout de suite. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau sujet, nouveau thème du jour. Pour le thème du jour, le sujet, ça va être être Steward, être hôtesse de l'air avec la pandémie. Qu'est-ce que ça a changé dans notre métier ? Avant d'aborder le sujet du jour, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous mettez la petite cloche, le petit bouton. Si vous êtes en audio également, cliquez sur le bouton abonnement. N'hésitez pas et ce, c'est pour être certain et certaine de ne rater aucun nouvel épisode. Maintenant que c'est fait, on va entamer tout de suite le thème du jour. Donc, être Steward, être PNC, hôtesse de l'air, ce que vous voulez, depuis du moins le début de la pandémie de Covid-19. Pour structurer l'épisode du jour, dans la première partie, je vais m'intéresser au changement, on va dire, sur la vie de tous les jours, quand on est à la maison. Et la deuxième partie, ça va être plus au niveau professionnel, du moins quand on est concrètement dans l'avion. On commence alors avec la première partie. Qu'est-ce que cela a concrètement changé dans un mot quotidien lorsque je suis à la maison ? Le premier changement, le plus notable, surtout au début maintenant, c'est un peu calmé, même si malheureusement, il y a un nouveau variant qui est apparu, c'est tout simplement de beaucoup moins travailler et du coup, de rester beaucoup, beaucoup plus longtemps, plus souvent à la maison. Les avions, c'était au tout début. Du jour au lendemain, lorsque le confinement a été déclaré, lorsque la pandémie a été déclarée, du jour au lendemain, cela fait extrêmement bizarre de voir son planning rester à zéro et de ne rien, rien voir du tout. Et de même, par exemple, aujourd'hui, genre cet épisode, on est début décembre, on est toujours en mode chômage partiel, on est toujours sous le régime du chômage partiel et forcément, cela conduit également à une perte de salaire. Et là, cela fait déjà bientôt deux ans qu'on a une perte de salaire tous les mois. Donc ça, c'est un aspect de la COVID-19, une des conséquences forcément de la COVID-19 car il faut se souvenir, il faut que je vous rappelle que lorsque l'on est hôtesse de l'air, lorsqu'on est steward, on fait ces métiers comme ça, une partie de notre salaire, c'est un salaire de base que l'on touche quoi qu'il arrive, mais ensuite, on est payé à ce qu'on appelle le per diem ou peu importe la manière dont fonctionne votre compagnie aérienne, plus vous travaillez, plus vous gagnez de l'argent. Étant donné qu'actuellement, on ne gagne pas, du moins, on ne vole pas beaucoup, et bien forcément, au niveau salaire, cela s'en ressent. Donc, première conséquence de la COVID-19 sur l'autre métier au quotidien, c'est tout simplement de ne pas pouvoir le pratiquer et de ne pas pouvoir monter dans un avion et vous accueillir avec un sourire ultra chaleureux. Autre point concernant la conséquence du premier point que je vous ai dit qu'on avait une perte de travail, du moins, une perte du nombre d'heures travaillées et ainsi de salaire, c'est que bon nombre de PNC, bon nombre d'hôtesses de l'air et de Steward se retrouvent, pour certains d'entre eux, dans une galère financière parce que le salaire n'est pas comme il devait être. Il y a des traites à payer, il y a toujours les enfants à nourrir à la maison et beaucoup se retrouvent à devoir prendre un deuxième emploi le temps que la crise passe, le temps de retrouver des vols de manière plus régulière. Et ça, c'est effectivement une conséquence qu'on ne pense pas forcément. J'imagine que c'est également le cas dans d'autres emplois à travers le monde. Évidemment, on n'est pas les seuls dans cette situation, mais chez les collègues. Et j'avoue que personnellement, j'étais assez choqué de me rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus présent que ce qu'il en est. Beaucoup de collègues se retrouvent à devoir chercher un deuxième emploi. Donc, on trouve quelques serveurs, on trouve des gens qui travaillent dans des supermarchés, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une conséquence de la pandémie lorsqu'on fait ce travail. Et l'autre conséquence qui rejoint un peu celle-ci, c'est également que, comme moi, par exemple, là, aujourd'hui, je me suis lancé dans une vidéo YouTube. C'est la pandémie qui m'a forcé à créer de nouvelles choses, à essayer de développer d'autres choses à côté parce que finalement, on se rend compte que la pandémie, ça nous met vite du moins au pied du mur et qu'on se rend compte que tout peut basculer d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Enfin, dernier point, la dernière conséquence sur notre vie privée concernant la pandémie, c'est tout simplement les changements de planning qui tombent jour après jour et ça, d'une minute à l'autre. En fonction des variants qui débarquent, comme on a à l'heure actuelle, en fonction des restrictions qui arrivent dans les pays comme le Maroc, l'Israël, les États-Unis, l'Angleterre, peu importe, peu importe, eh bien, nos plannings, ils changent jour après jour. Et cela peut avoir un impact assez négatif sur la vie privée, spécialement lorsque l'on a des enfants car il faut réussir à s'adapter, excusez-moi, je bug, de quotidiennement, tout simplement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Entre ça, plus encore les fermetures de classes, pour certains, c'est une vraie galère de s'organiser et en fait, ça oblige à trouver des solutions de rechange au pied levé et à trouver, faire une sorte de liste, se dire, là, j'ai tata, j'ai grand-mère, j'ai tonton, etc., qui peuvent, au cas où, me garder les enfants si je n'ai aucun moyen, si mon planning se retrouve à être totalement transformé du jour au lendemain. On arrive dans la deuxième partie de cette vidéo. On va aborder cette fois-ci les conséquences, les changements que cela a apporté à l'intérieur de l'avion concrètement. Vous vous doutez, la première grosse conséquence, c'est forcément de devoir porter le masque. Sincèrement, c'est une vraie plaie de porter le masque toute la journée car, bon, on n'est pas les seuls, une nouvelle fois, on est tous dans le même bateau. On n'a pas le droit de porter un masque en tissu. C'est interdit. Il faut forcément porter soit un masque chirurgical ou alors un masque FFP2. Par exemple, lorsque j'effectue des vols vers l'Autriche, le port du masque chirurgical est strictement interdit. Seul le masque FFP2 est autorisé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, on doit faire super attention. En plus, forcément, dans les avions, l'espace est assez limité. Le but, ce n'est pas de se contaminer, ce n'est pas de contaminer les passagers si on est malade sans le savoir ou si certains d'entre eux sont malades sans le savoir malgré les tests, malgré le pass sanitaire, etc., etc. Il ne faut pas se leurrer. Forcément, il y a des gens qui sont insatomatiques ou alors qui ont été négatifs le temps du test et qui, finalement, se retrouvent positifs peu après. Donc, port du masque obligatoire. Moi, à titre personnel, forcément, je le porte. C'est normal. Mais à la fin d'une journée, surtout d'une longue, longue journée, des fois, on a certaines journées qui sont extrêmement longues, je vous avoue, je vous assure que j'ai eu un mal de tête et je reste poli pour ne pas dire ce que je pense réellement, mais un mal de tête vraiment horrible, horrible. Je crois que je n'ai jamais mangé autant d'ibiprofène depuis le début de la pandémie, depuis l'obligation de porter le masque au travail. Et depuis, d'ailleurs, depuis d'ailleurs du moins le début où on est obligé de porter le masque, quand on arrive à l'aéroport, lorsqu'on ouvre les portes et qu'on n'a pas une passerelle, un airbridge qui vient se connecter à l'avion, on a ainsi les escaliers qui viennent et un accès entre guillemets à l'extérieur. Il est devenu quasiment quotidien où on voit les équipages, où je vois mes collègues et moi inclus entre guillemets se jeter sur les escaliers pour pouvoir enlever 2-3 minutes le masque, évidemment en respectant les règles de distanciation, enlever le masque et pouvoir respirer un peu d'air frais le temps de quelques minutes avant que les prochains passagers rembarquent. Sincèrement, c'est le seul moment où on arrive un peu à se libérer avec le masque mais voilà, à part ça, il n'y a pas forcément le choix de porter le masque. Encore, j'ai envie de vous juste 2-3 mots en plus par rapport au masque. Chez nous, en Europe, du moins si vous m'écoutez, en Europe, c'est assez light dans le sens que seul le masque suffit et c'est pour ma part largement suffisant mais si vous regardez dans certains pays, je pense spécialement aux pays asiatiques où on voit les équipages carrément porter des combinaisons, des pieds à la tête pour se protéger, pour éviter tout risque de contamination. Vous imaginez, vous voulez en tant que passager prendre l'avion parce qu'il y a toujours le mythe de ce côté de se dire « Ah, l'équipage, ils sont beaux, ils sont glamour, ce que vous voulez, etc. » Et finalement, ils se retrouvent avec des gens habillés dans une combinaison toute dégueulasse des pieds à la tête et sans pouvoir en plus spécialement parler, sans avoir de contact et autres. Sincèrement, si je me disais dans ma tête et je me dis qu'on devait avoir ça en Europe, je pense que ça serait une véritable plaie. Donc pour le coup, le masque, c'est largement suffisant. J'espère qu'on n'arrivera pas au point de devoir mettre des combinaisons comme chez nos collègues en Asie. Autre conséquence dans l'avion, c'est tout simplement que notre métier d'hôtes de l'air de Steward a globalement évolué depuis le début de la pandémie. Tout simplement, PNC, je vous rappelle, ça veut dire personnel navigant commercial. C'est-à-dire qu'on est là pour la sécurité, on est là pour s'assurer que vous passez un bon voyage, que tout est agréable, etc. Malheureusement, la pandémie est là et on se retrouve malheureusement à devoir faire la police sur tous les vols. Dire à nos passagers que le masque est obligatoire, répéter que le masque est obligatoire, dire à nos passagers une nouvelle fois que le masque, ça se porte sur le nez et pas en dessous du nez ou encore pire, pas en dessous de la bouche, sans compter ceux qui mettent leur masque sur les yeux car ils pensent que ça sert également de masque de nuit lorsqu'ils veulent faire une petite sieste dans l'avion. Donc ça, je vous avoue, je pense qu'au quotidien, au-delà du masque, devoir faire la police, c'est l'un des points les plus agaçants suite à l'arrivée de cette fichue maladie. Tout simplement parce que cela casse, cela a cassé un peu notre rôle primaire, notre premier rôle pour qu'on est là dans l'avion. Forcément, cela crée des tensions avec les passagers car les passagers, ce sont des humains, ce sont vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est ma mère, mon père, qui vous voulez. Et forcément, passez plusieurs heures à répéter portez votre masque, portez votre masque, mettez-le correctement et gna gna gna. Devoir réveiller des gens qui font des passagers, qui font la sieste, qui dorment parce que leur masque, ils l'ont mis le laissé sur le siège d'à côté parce que le masque a bougé et qu'on se doit, qu'on se doit réellement de leur demander de le remettre correctement parce que de toute façon, si on ne le fait pas, d'autres passagers nous arrêtent au passage lorsqu'on marche dans la cabine de l'avion, nous arrêtent et nous font, nous pointent les personnes du doigt en disant « Ah, il ne porte pas son masque ! » Donc ça, forcément, on se doit de le faire et ça, c'est un point qui, personnellement, m'agace le plus, c'est de devoir faire la police. Ce n'est pas pour ça qu'à la base, j'ai voulu faire ce travail. Malheureusement, la situation est comme elle est. Il faut évidemment s'adapter, il faut évoluer, changer son état d'esprit et trouver les bons mots pour réussir à faire passer entre guillemets la pilule de devoir porter le masque tout le temps. Personnellement, par exemple, je suis, comme je vous l'ai dit, chef de cabine et lorsque je fais mes annonces de bienvenue, lorsque je suis face à l'ensemble de l'avion, j'en profite pour le dire aux passagers entre guillemets les yeux dans les yeux et en général, ça se passe plutôt bien même si j'ai également, malheureusement, des échos d'autres collègues qui me disent qu'ils, pour certains d'entre eux, c'est quasiment la catastrophe ou parfois, ça peut en venir aux mains. Dernier point, dernière influence qu'a eu cette maladie lorsque l'on est dans l'avion, c'est lié à la législation dans tous les pays dans lesquels on est amené à voyager. Chaque pays a sa règle, il n'y a pas d'uniformité. Alors, lorsque vous allez à un endroit, il faut s'assurer que les passagers remplissent tel document. À un autre endroit, il faut s'assurer que les passagers ont également rempli un autre document, etc. Et je vous avoue que des fois, on s'embrouille parce qu'on se dit à tel endroit, il y a ça à faire. Par exemple, en Angleterre, à l'heure actuelle ou au moment où j'enregistre cette vidéo, lorsque l'on va en Angleterre, du moins lorsqu'on va en Angleterre, je bug, il fallait remplir jusqu'à peu un document qu'on faisait en ligne. Également, nous, en tant que steward et hôtesse, en tant que membre d'équipage, on se devait de remplir un document pour informer que l'on rentrait sur le territoire anglais. Il fallait scanner d'autres QR codes, etc. pour prouver qu'on a le droit de rentrer. La semaine dernière, de rebelote, je fais un vol vers Londres et là, on me dit bah non, il n'y a plus besoin. Sauf si tu vas ailleurs qu'en Londres, si tu vas à Edimbourg, si tu vas à Liverpool, là, il te faudra encore faire ce document. Et vous voyez, ça demande une gymnastique intellectuelle, entre guillemets, de savoir quoi, comment faire parce que si on se trompe, si concrètement, on se plante et que l'on a un contrôle à arriver, eh bien, on se fait littéralement avoir et la police peut, c'est la loi, nous mettre en quarantaine si on n'a pas fait le nécessaire avant le départ. Et pareil pour les passagers. Beaucoup de passagers nous demandent qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Eh bien, des choses que l'on pense ou que l'on pensait juste jusqu'à présent se retrouvent annulées. Aujourd'hui, par exemple, j'enregistre l'épisode, on est le 1er décembre, une nouvelle fois concernant par exemple le Portugal ce coup-ci, les règles d'entrée au Portugal ont changé. Encore hier, si vous voulez aller au Portugal, un test PCR, enfin du moins le pass sanitaire ou un test PCR suffisait largement, c'était l'un ou l'autre. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez rentrer au Portugal, il vous faut et le pass sanitaire et un test PCR en plus, même si vous êtes vacciné. Donc vous voyez, les passagers se retrouvent du jour au lendemain où ils reçoivent des mails de la compagnie aérienne en disant ça change à partir de demain. On vient de l'apprendre donc on vous informe que si vous voulez prendre l'avion demain, il vous faut à tout prix trouver et faire un test PCR. Alors ça, franchement, c'est ultra compliqué et ensuite, ça crée également de nouveaux détentions dans l'avion car malheureusement, on est obligé de se plier à la loi et les lois, malheureusement, à l'heure actuelle, elles changent du jour au lendemain. Donc ça, c'est un nouveau point qui est extrêmement compliqué à gérer. Et enfin, dernier point concernant le changement dans l'avion mais qui également pourrait se retrouver dans la première partie, je ne savais pas trop où le mettre, c'est... Une nouvelle fois, c'est lié à la loi, lié aux quarantaines, etc. J'ai reçu par exemple un mail il y a à peine quelques minutes en arrière avant de commencer l'enregistrement de cet épisode. C'est de devoir en tant que PNC se conformer et régler où l'on va à titre privé en voyage, en vacances, en week-end, où vous voulez pour ne pas se retrouver en fait sur la liste rouge et l'interdiction d'exercer un travail. Par exemple, dans la compagnie aérienne pour laquelle je travaille, donc je suis basé en dehors de la France, tout comme la France d'ailleurs ou n'importe quel pays, chaque pays dispose d'une liste rouge, une liste qui marque par exemple, si vous voulez aller dans, par exemple, je ne sais pas, je veux partir en week-end à l'heure actuelle en Afrique du Sud, c'est vraiment une connerie mais c'est un exemple assez flagrant, je veux partir en week-end pour le plaisir et si je reviens, je suis du coup revenu d'un pays sur la liste rouge et je me dois le droit de me mettre en quarantaine et qui dit se mettre en quarantaine dit alors perdre une partie de son emploi dans le sens que je n'ai pas le droit de travailler, je perds mon salaire et du coup, mon employeur le vit plutôt mal et moi également. Donc, c'est kiff-kiff, autant ça impacte dans la vie dans l'avion, autant ça impacte la vie privée, c'est de devoir respecter les histoires de quarantaine, là où on a le droit d'aller, là où on n'a pas le droit d'aller, c'est super frustrant, c'est super compliqué parce que des fois, par exemple, je n'habite pas loin de la frontière allemande, aujourd'hui, ça s'est calmé mais à une période donnée, aller en Allemagne, sous-entendez de ne pas pouvoir aller travailler le lendemain. Ça, c'est parfois un peu compliqué quand on se retrouve à devoir rester à la maison à rien faire tout simplement et ça, c'est quand même dommage lorsque l'on est hôtesse de l'air parce qu'on fait du moins quand même ce travail dans l'objectif de pouvoir un petit peu voyager, de profiter de notre employeur lorsqu'on est en week-end ou en vacances. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Une bonne fois, n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.